Je vais vous lire Le géant, la fillette et le dictionnaire. C'est écrit par Jean Leroy et illustré par Stéphane Poulin aux éditions École des loisirs. Le géant, la fillette et le dictionnaire. Un marchand de dictionnaires approche d'une manchonnelle. Il fait encore quelques pas, hésite à frapper, quand soudain, la porte du géant s'ouvre. « Au secours, un ogre ! Au secours ! Au secours ! » crie le géant. Le géant, étonnamment, ne connaît pas la définition du mot « ogre ». Ça tombe bien, il a un dictionnaire sous la main. « Ogre » signifie « géant légendaire qui se nourrit de petits-enfants ». Manger des petits-enfants ? Pfff, c'est alors que l'idée, je n'y avais pas encore pensé. Aussi curieux que gourmand, le géant décide de préparer sur le champ un mijoté de petits-enfants aux carottes. Mais comment être sûr que les deux y vont bien ensemble ? Je sais, je sais, je vais capturer un petit-enfant et je le cuisinerai avec son légume préféré. Allons dans la forêt voir si je ne trouverai pas mon principal ingrédient. « Ces recherches commençaient. » Le géant repéra une silhouette tout au loin. « On dirait une fille. » « C'est mon jour de chance, fille de géant. » « Bonjour, » dit le géant, un petit peu intimidé. « Je ne parle pas aux inconnus, » répond sèchement la petite fille. « Oh là, j'espère qu'il ne s'agit pas d'un produit invarié. » « S'inquiète le géant. » « Bon, on aura bientôt le cœur net. » Arrivé chez lui, le géant installe la fillette dans une grande casserole. « Quel est ton légume préféré, petite jeune fillette ? » « Aucun ! » répond la gillette. « Je déteste tous les légumes. » « Moi, ce que je préfère, c'est les bonbons. » « Et c'est pour ça que je me suis enfuie, parce que chez moi, plus personne ne voulait me donner des bonbons. » « Et alors, ça sert à quoi d'être un enfant si jamais on n'a pas le droit de manger des bonbons d'abord ? » « Ah, le géant est bien embêté. » « S'il cuisine la fillette avec des bonbons, ça va encore réveiller sa vieille carie. » « Et tout le monde sait bien que les géants, ils ont peur des dentistes. » « Il doit quand même bien exister un légume que tu apprécies, non ? » demande le géant à la fillette. « Je te le répète, j'aime pas les légumes d'abord. » « Je déteste le chou de Bruxelles, le poireau, les haricots verts, les navets, les courgettes, les aubergines, les petits pois, les choux-fleurs, les carottes, les tomates, les poivrons, les flageolets, les oignons, les brocolis, les betteraves et les artichauts. » « Si c'est que ça, dit le géant en posant la casserole sur la table, voici des panais, des fèves, des radis noirs, des corades, des rutabagas, des potirons et des courgettes spaghettis. » « Je suis sûre que parmi toutes ces variétés, il y en a bien une que tu connais pas et qui te plaira. » « Ce gros gourmand est plus malin que prévu, pense la fillette. Si ça continue, je vais passer la casserole, moi, puis je vais finir dans son assiette. » « Ah là là, c'est alors que je suis à la porte. » « Les soldats font l'option dans la chambière. » « Par ordre du roi, nous arrêtons tous les méchants mangeurs d'enfants. » « Est-ce que cet ogre voulait-vous manger, petite ? » demande un soldat. La fillette croise alors le regard terrorisé du géant. « Oh ben, si je vais en prison, bredouille le géant, qui va s'occuper de mes moutons ? » « Ce n'est pas un ogre ! » finit par répondre la fillette. « C'est un simple géant. » « Il avait emprunté mon dictionnaire et comme j'en avais besoin demain pour l'école, je suis venue le chercher. » « Alors vous voyez, monsieur le soldat, pas d'inquiétude, tout va bien. » « Je vous remercie. » « Les soldats s'excusèrent alors pour le dérangement et décidèrent de reprendre le chemin du château. » « Pourquoi tu ne m'as pas dénoncé ? » demande le géant à la fillette. « Parce que moi, monsieur, je règle mes problèmes toute seule. » « Oh, finalement, je ne vais pas te manger. » « T'es beaucoup trop coriace. » La fillette ne connaît pas la définition du mot coriace. « Ça tombe bien, elle a un dictionnaire sous la main. » « Alors elle cherche. » « Coriace, sens numéro un, dur, difficile à mâcher. » « Sens numéro deux, t'es-tu. » « T'as raison, dit la fillette. » « C'est tout moi, ça. » Et depuis ce jour... À bientôt.